Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Otherside, on est toujours en live et on est parti pour essayer de monter un peu notre équipe top tier. A savoir... Chobiti, Nakatsukwe et Eevee. Le café c'est la meilleure arme du streamer ! Ah, il y a tellement de personnes qui sont... ça sert à tout le café ! Nous devons être préparés pour payer un prix. L'une de vos sœurs possède une aura. Les aura couvrent chaque case à gestion sur votre sœur et vous trouverez un bonus spécifique en fonction des unités. Chaque aura possède ses propres effets. L'effet d'une aura prend fin immédiatement si les conditions ne sont plus remplies. Quoi ? Qui a une aura ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, il joue direct, avant même qu'on joue. Et on est direct à portée. Et c'est Chobiti en plus qui est direct à portée. Wonderful. Alors c'est qui qui a une aura ? Qui a une aura ? C'est un peu abusé ça, je trouve, quand même. Le coup d'être direct à portée, là, on va peut-être direct perle Chobiti ? D'accord, je me suis déplacé là, il y a une réanimation qui est apparue. Alors ok. Ah, c'est le dégât accru qui est considéré comme une aura ? Ok. Bon, ils ne m'ont pas attaqué. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment pas très clair comment ils peuvent attaquer. Mais c'est pas grave. On peut se permettre d'avancer du coup. La sortie est par là, il va y avoir une invocation. On va se permettre de tracer avec l'ami innocente. Parce qu'après, sur un rush, on peut éventuellement réussir à passer. Alors, on a 110 en plus avec notre ami Chobiti. Alors, c'est dommage. Parce que du coup, la lame imprégnée, ils sont mal placés. On peut quand même mettre une fessée sur celui-là. Avec le 20% ou le 40% de dégâts en plus. Et on peut mettre une deuxième entaille. On va les entamer tous les deux. Ça va nous permettre de les finir avec les autres. Alors, 24 c'est pas mal. Eevee, ça serait bien que tu ailles par là. Donc on va essayer de se faire celui-là plutôt. Oh ! On fait tellement rien ! Ok ! Très bien ! Ça va changer un peu la donne du coup. Bon, un Katsuko, il va falloir faire plus mal que ça. Il rejoue pas tout de suite. Donc on va y aller comme ça. Alors, ok, l'invocation est là. C'est un A7. Et là, c'est un garde-peste. Ok, plutôt pas mal. On pourrait quasiment se permettre de rocher. Alors là-bas, il y a quoi qui apparaît ? Un chat rognard et un chat rognard. Ok, donc elle est en sécurité, la minocente en fait. Il faut juste qu'on fasse gaffe à ne pas être à portée de lui. Ok ! Un nou ! Chobiti ! Bah tu vas finir celui-là. Euh... Avec ce truc-là... Non, ce truc-là, ça va se jouer après lui. Dommage, ça coûte moins cher, mais tant pis. Fini-le. Faut vraiment que je réfléchisse par contre à quand je consomme des PV. Parce qu'en vrai, du coup, avec Katsuko, là, ça a servi à rien de dépenser ses PV. Et c'est un peu dommage. On va progresser. Euh... C'est bon. Ah, tout de suite, c'est bon, les excuses. Il va loin, dis-donc, lui ! Est-ce que du coup, je me le fais ? Il joue quand ? Il joue en 97. On pourrait l'ignorer. On pourrait courir après tout l'objectif, c'est quand même de se tirer avec l'âme innocente. Donc on va courir pour l'instant. On va probablement se faire en lui. Il se barre par là, en plus. On ne voit pas. Ah merde, j'espère qu'ils ne vont pas me coincer. Non, ils ne sont pas assez nombreux pour me coincer. Par contre, on va avoir vache d'invocation, là. Si on a une ici, qui me pop là, qui me coince, ça me... Elle peut pas encore s'enfuir. Merde, dommage, ça. Et là, on a quoi ? Un médecin de peste, un médecin de peste. Ok, donc malheureusement, on va pas pouvoir se tirer aussi vite que prévu avec elle. En plus, ils vont sortir avant qu'elle joue, ce qui veut dire qu'il faut qu'on aille se cacher là. Et qu'on progresse en faisant des dégâts. Alors, est-ce que... 1, 2, 3, 4, 5... Si tu viens là... Si tu vas là, tu bloques à Katsukwet, donc c'est pas hyper intéressant. Lui, il est très mal placé et en plus, il a une sacrée portée, quoi. C'est problématique. Heureusement, il joue tard. Il va rejouer encore après nous, là. Par contre, il jouera avant Eevee. Il fera son prochain tour, en tout cas. Alors, ils vont rejouer vite. Attends, ils sont tellement loin. J'ai pas de vision, en fait. J'ai pas de vision, c'est embêtant. Du coup, on va se mettre là avec Katsukwet. On va rafaler la tronche de celui-là. Un deuxième, non. La mettre en rage, ça sert à rien. Et on va devoir faire un tir d'interception. Ça pique un peu, mais il va falloir qu'on interrompe les attaques, surtout si elles sont sur l'âme innocente. On va se mettre derrière. Eevee. Tu vas te mettre là. Et tu vas tanker. Parce que là, ça va jouer, là. C'est pas mal, on a interrompu cette première attaque. La deuxième, non, mais au moins, on souffle pas trop. Là, par contre, ils vont nous coincer. Il va falloir qu'on les pute avant de passer. Ouais, du coup, elle est complètement coincée, elle. Cela dit, si elle va jusqu'ici... Non, elle est en rage. Non, je peux pas. Oh là là, elle est coincée, quoi. Tant pis. Ouais, qu'on va rester à 50. Ok, il vise l'âme innocente. C'est pas cool. Alors toi, ce que tu peux faire, du coup, c'est tuer lui. Et ensuite, tu charges. Oh, allez là. Allez, faire de la place. Tu vois celui-là ? Ouais, tu le vois pas. Merde. C'est quand qu'il joue à 56. La mine innocente, elle va pouvoir jouer. Et se barrer très loin. Ok, donc ça va. La question étant du coup, toi, tu joues juste après. Et Yvie a perdu son bonus d'armure. C'est un peu abusé, ça. Il est bien là. On refait un tir d'interception pour protéger Yvie. C'est un peu chiant. Lui, il joue quand il joue tard. Eux, il joue tard. On va pas cramer 10% de PV pour ça. Ouais, quoi que, ça va peut-être valer le coup. Alors, lui, il joue à 100% donc on est pas pressé. On peut venir ici. Nettoyer celui-là. On peut plus se déplacer, là. Non, non. Les mémoires d'un autre vie. Ouh, garde-les bien. C'est chaud, hein. Eux, toi, tu peux aller jusque-là ? Non, tu peux aller que jusqu'ici. Ça t'amène tout là-bas. Mais y'a pas d'invocation dans le coin. Donc c'est risqué mais tant pis. Il faut qu'on fasse ça, malheureusement. Alors, Chobiti. Est-ce qu'on s'occupe de lui ? Il joue tard. On pourrait avancer. Akatsuko va mettre une petite rafale sur lui. De toute façon, il a perdu sa cible. Donc on va avancer. Il se rend utile. On va rejouer avant le garde-peste. Donc c'est pas trop un problème. Ici, pareil, on va se casser. Généralement, au prochain tour, on peut sortir. Il se déplace vite mais ils sont loin. On devrait aller. Voyons-moi tout ce qu'il invoque cet enfoiré là. Eux là, ils me font peur maintenant. Et lui, il est rapide aussi hein la vache. On va pas pouvoir attendre très longtemps, il va jusqu'où ? Ouais quand même hein. Est-ce qu'on peut sortir ? Akatsuko est-ce que tu peux sortir ? Tu vas pouvoir sortir, toi tu peux sortir, toi tu peux sortir. Ok, on se tire. La mine innocente, elle joue quand ? Il y a qui ? Il y a lui qui va jouer. Il y a deux charognards qui vont jouer largement avant. Ah mais non il y a le... Il y a ça là qu'il faut qu'on interrompte là. Merde. Voilà, c'est interrompu. Parfait. Tu peux quand même te tirer. Non tu peux pas te tirer, tu peux aller jusqu'où ? Pas toujours évident, il faut aller plus loin que ça. Ok, bon bah du coup tu vas te contenter d'avancer comme ça. Voilà. Akatsuko et toi tu t'en vas. Lui il doit être trop loin, voilà. Son armure, pas de soucis. Amuse toi. Là pareil, on se tire. Là pareil, on se tire. Les charognards ils vont jouer, mais ils sont loin. Allez, ça passe. Il n'y a pas de nouvelle invocation qui a popé devant moi. Non. Ok, normal. On sera plus là. Je crois qu'il nous tire dessus. Ok. On est replié. Tchouf. Tchouf. On perd. On perd. Une des sœurs un peu avancées. Il faudra qu'on la fasse revenir là. Alors Akatsuko et tu as gagné arrogant. C'est tellement pas toi. Jamais blessé. Elle se berce d'illusion. Elle ne veut plus apprendre. Et Chobiti a gagné. Et Chobiti a gagné. A visé. Retardement en fin de tour, moins 5. Ok. Du coup, ça veut dire que là, c'est dégâts critiques. Donc il faudrait qu'on améliore éventuellement les chances de critique. On va augmenter les chances de coût critique du tir d'ombre. Ce sera pas mal, je pense. Et puis on va devoir passer au jour d'après. Et après, ça va être le boss. Toi, arrogant, c'est tellement faux. Alors, on a une pénitence en éprouvant et une survie en impossible. Oh. Ha. Oh purée. Euh. Ok. Impossible quoi. Carrément. Gare de peste. Asset du fléau. Médecin de paix. Survive jusqu'à la zone de fuite. Soit disponible. Là, il nous faudrait les gros bœufs encore. On va prendre donc Eevee. La Katsukue. Et Shubiti. Et puis on va voir comment ça passe. Ah mais c'est bon, c'est un mardi. Il y a une petite petite touche. Ah bien. S'inquiète. Mais c'est un mardi de froid. C'est un peu plus de fil deبل aux autres. En plus ils jouent avant nous Bien 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 Alors les charognères ils sont où ? Ici, ici, ici Ok ils sont assez loin ça nous laisse le temps de nous débrouiller ça a l'air d'être la même map que la dernière fois plus ou moins ou plus ou plus que moins Chobiti Le mec autre reste là Est-ce que tu as moins d'avoir une vision là ? On est d'accord que là où tu es tu le vois pas Donc vas-y, allume Et puis c'est tout Ivy, tu vas te rapprocher et finir le tour Sale bête Bien dégueulasse Bien dégueulasse Là on est à portée Allez Un, deux, trois, quatre, cinq Allez On va commencer à diminuer un petit peu les ennemis Voilà Voilà Ici, on finit celui-là Qui est-il ? J'aurais bien voulu jouer avant lui Mais c'est à soixante son truc Donc ça veut dire qu'on devrait être quand même Il va vouloir me viser moi parce que c'est moi qui joue le plus tard Le chat rognard Le chat rognard là Il vient jusqu'ici Eux ils sont encore très loin On va rester dans le coin avec Akatsukue pour être prête à... On va se recentrer pour éventuellement avoir le moyen de voir ici Sinon on va mettre un tir d'ongle ou un truc du style Et là il y a lui qui s'approche Mais il est pas près d'arriver Ouais les 10 PA c'est vraiment très fort Je suis d'accord Ça semble pas grand chose Mais ça fait une case de déplacement gratuite Ou deux attaques directes C'est vraiment très fort Ok qu'ils viennent chercher Eevee Mais visiblement c'est Eevee qui vient chercher Donc on va pouvoir se permettre éventuellement de tanker avec elle C'est plutôt cool Là... Ah on est trop loin Zut Est-ce que je fais ça ? Et là je peux faire une lame éclair sur lui ? Ouais Je pense que c'est pas inintéressant On tape sur lui C'est la civile capable de taper sur lui et jouer avant de toute façon On peut même en refaire une Non on peut pas en refaire une Et là il n'y a pas moyen de le choper Ok donc on peut pas se faire celui-là Mais on a quand même diminué les dégâts déjà Et là Eevee On va se reculer Parce que comme ça elle va tuer celui-là Et quand il viendra la taper Elle pourra se retourner et l'affronter de face Ça me parait pas mal Par contre toi il faut que tu tires sur lui et t'es pile poil trop loin quoi Ça c'est vraiment dommage Ah ouais dommage Vraiment très très dommage Est-ce qu'on se tente une autre rafale ? Il arrive quand la sortie ? Ouais elle arrive très tard là On va se tenter tant pis On va prendre une rafale Je t'ai dit une rafale s'il te plaît Là-dessus Oui je sais De toute façon en rage C'est comme ça C'est la vie Du coup Tant qu'elle est en rage On va allumer là Et puis Bah c'est tout Donc Yvi Tu nous tues je suis là s'il te plaît Et normalement Il devrait aller la chercher elle Elle va se tourner Et rien prendre Voilà Alors Désinvocation Il reste lui là Qui se rapproche Tranquillement Il fait son foutu armure Est-ce que ça vaut le coup d'aller le chercher ? Je suis pas convaincu Les invocations elles ont apparu ouf Tout là-bas D'accord Donc c'est pas trop trop un danger Et on commence à voir la sortie Sachant que lui il rejoue encore très tard On peut aller le chercher du coup Si on s'approche ici Oh On fait tellement rien Ok Donc du coup On va rejouer de toute façon Pour lui mettre deux grosses entailles Avant qu'il joue Il m'a enlevé un pv l'enfoiré Ah mais il rejoue en plus Allez on va se détendre là Espèce de petit enfoiré Tiens mange un Allez pareil On va se préparer à se déplacer vers lui Donc là l'invocation Mais il est loin Après il est loin mais c'est un qui tire Donc attention quand même Ici on lui met deux petites fessées Voilà Tiens tu la sens ton armure là ? Faire la puissance de Chocho Exquisite La sortie va arriver au prochain tour Donc on va se rapprocher là Pour pouvoir Tirer sur lui Qui va probablement viser Eevee Qui va viser Eevee d'ailleurs Donc on va reculer Eevee un peu Comme ça on sera sûr qu'on sera à portée de double rafale Hop Voilà Ah non c'est Chobity qui veut jouer après Pourquoi je veux parler d' Eevee moi ? Alors Où est la sortie ? Elle va apparaître le plus loin possible j'imagine Bah voilà En plus elle est toute fine Il nous a pas attaqué du coup Intéressant Il faudrait que j'avance beaucoup pour être à portée Donc on va se mettre par là Pour pouvoir toujours lui tirer dessus par dessus si besoin Et là il faut courir Alors les invocations Oh la vache Un médecin de peste et un garde peste Ok Deux ici Et une toute à l'arrière Ok Alors le médecin de peste et le garde peste Alors très bien Chobity Vas-y cours T'as de la vitesse mais t'es un peu derrière Donc il faut que tu te rattrape quand même On va avancer avec Akatsukwet Éventuellement pour pouvoir s'extraire Il me fait pas son attaque à distance Il devrait vraiment y avoir un bug Alors je sais pas du tout Qu'est-ce qu'il a trigger par contre Mais il y a quelque chose qui a fait que Tout à l'heure l'ennemi nous a considéré au corps à corps Alors qu'en fait pas du tout Vraiment bizarre Tant d'ennemis qui pop Oh ils sont proches les deux là Je les avais pas vu D'où ils sortent Il y a deux qui sont juste sur les arrières de Chobity Il y a deux qui sont juste sur les arrières de Chobity Ça c'est quoi ? Un chasseur en plus Et un charognère Waouh ! On va se détendre Voilà Alors on pourrait faire une lame éclair Mais ça nous mettrait en rage Ce qui est un peu dommage Cela dit on pourra en nettoyer un Direct Après on sera à 100 On se prendrait Non il joue à 80 Ça peut se prendre Honnêtement ça se prend Ça c'est dommage par contre Déplace toi Voilà Alors où est-ce qu'il apparaît ? Ok parfait Après Chobity Nickel Il faudrait qu'on se fasse Celui-là Donc ce qu'on peut faire Lui il a pas mis son bonus d'armure On va jouer avant Lui il joue quand Il joue là Ce qui veut dire qu'il faut qu'on le bute Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va se mettre là On va prendre Un tir d'ombre Pour pouvoir soutenir Evie qui va taper sur le garde-peste Elle aura juste ce qu'il faut Parfait Allez tape Ouah c'est mou Oh la vache Ils sont vraiment costauds ces enfoirés Heureusement ils rejouent encore tard Allons-y Lui il nous emmerde pas Plus de ses docteurs Ou je devrais dire acolytes Ça commence à devenir tendu Alors Ivy Il finit Après on progresse Voila On s'arrache Il faut vraiment qu'on équipe un maximum de souvenirs par contre Là On bute ça Nan nan mais nan Par contre faut pas faire ça Il faut vraiment pas faire ça Ouais tu peux encore te barrer c'est bon Alors showbity va avoir chaud aux fesses On va pas se mentir Mais normalement Ça devrait être en sécurité Allez Parfait ils sont bloqués Ils s'autobloquent Il y a un charognière Ok elle est loin Il y a notre chasseur Bon ils ont bloqué celui-là Donc quoi que ce soit celui-là Il nous fera pas chier Il serait au lieu de faire tout le tour Oh c'est un chasseur Heureusement qu'il s'est fait bloquer les coups Allez showbity Chasseur Il est temps de se tirer Ouf Ok On rattrape le niveau 4 C'est pas mal On sera niveau 4 pour le boss Et en relativement bon état Ouais ouais Ça va Ça va ça va ça va ça va On mettra les compétences au bon moment Donc là du coup Il nous resterait Une pénitence à faire Avec 3 soeurs Pisse-pousse que level 1 Ça pourrait être pas mal Même si elle va peut-être galérer un peu Malvinette est trop dans le mal Donc on prendra deux garde-fois Et caneton Cela dit elle est trop dans le mal peut-être Mais encore faut quand même la soigner Donc Donc elle peut être trop dans le mal Voilà Elle va falloir se bouger quand même les fesses Est-ce que j'en ressusciterais pas une an pour un truc en difficile Déjà un niveau 1 Ce sera largement suffisant On va augmenter un peu le DPS du coup Hop Parce qu'il va falloir qu'on fasse mal On va emmener du coup Malvinette T'as la lame éclair Réduit de 40 l'armure de la cible C'est pas mal hein Salut Akatsuki, merci d'être passé Bonne route Les dégâts bruts ils sont tentants hein Faut avouer Mais on va peut-être prendre la réduction d'armure Quoique on va peut-être Non je pense qu'on va la garder pour Pour le Les autres Pour le boss Pour les mettre sur Eevee ou quelqu'un d'autre Et donc on va prendre caneton Caneton Quel tir d'interruption On pourra augmenter les dégâts critiques du Du tir d'interruption Allez hop De toute façon il est assez improbable qu'on arrive à passer le boss du premier coup C'est possible Mais ça reste assez improbable Voilà Toi On prend toi Et on va prendre du coup Pisse-pousse Voilà Montez un peu de niveau C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Alors cette fois on joue en premier Mais est-ce qu'il y a des gens à porter ? On a Du charognard en bas Ok Qui vont jouer assez vite Qui du coup actuellement t'apperaient sur pisse-pousse Du charognard en haut Et il y a lui qui va jouer également Mais qui est pas à porter Donc a priori il y a personne à porter Lui il est trop loin Et lui il est trop loin Ok pas mal Donc on peut On peut être tranquille pour ce premier tour Elle est d'accord que si je veux être à porter là il faudra que j'avance beaucoup Donc on va attendre, on va laisser venir Bon ils se déplacent pas toujours du maximum de mouvements qu'ils ont Des fois ils se gardent ces cases là Ok alors Malvinet elle a la lame est claire C'est parfait, on va s'en servir direct sur lui On l'a pas tué, dommage On va pas entrer en rage pour ça Là ils vont probablement chercher pisse-pousse on a dit Donc du coup pisse-pousse Il faudrait que t'ailles jusqu'ici pour me faire mal 1, 2, 3 cases Tu devrais pouvoir mettre une attaque après 3 cases ça coûte 21 Ouais tu vas pouvoir mettre une attaque Donc là on va tirer sur celui-là plutôt Oh l'esquive juste à la fin, dommage Extrêmement dommage Extrêmement dommage Côté potentiellement à porter mais normalement Ça devrait aller Après lui il joue tard Mais si on peut Ah zut C'est 27 parce qu'il y a un petit mouvement Donc elle serait obligée d'entrer en rage On va juste l'approcher, on va pas taper pour l'instant Parce que c'est pisse-pousse qui me paraît le plus douteux Aïe 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 putain Pourtant normalement j'étais censé être la plus proche Ok ma levinette Tu peux aller là Nan il rejoue très vite, ça sert à rien T'as la même imprégner c'est... C'est beaucoup On va nettoyer On va esquiver ça Ok Et tu vas après venir... Est-ce qu'on vient là ? Pas très utile De toute façon il va falloir qu'on tire ici Eventuellement qu'on tire ici S'il n'y a pas d'esquive Allez faut pas esquiver Alors prochain tir Prochain mort caneton il s'évacue Sachant qu'il y a des invocations qui arrivent mais qui sont pas encore là Alors est-ce qu'on s'encaisserait une attaque du coup ? Ca fait chier nan nan faut qu'on la... Ah bah de toute façon Il esquive un angle comme ça au moins Voilà ça c'est deux On va aller là Parce que du coup si on peut éventuellement Encaisser ça à la place de Malvinet Ce serait pas mal Ah nan il va chercher caneton putain Aïe 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 ça me fait mal En plus il se paye des critiques quoi Quels nouveaux horrors nous devons face ? Ce qui il est pour Malvinet Comme ça On est tous à 2 sur 3 Les invocations elles ont apparu Ici on a un garde peste Ici on a un bouchet de peste Ici on a un médecin de peste Ici on a un asset du fléau Ok donc ça veut dire que c'est que des trucs qui vont nous... De toute façon il ne nous reste plus qu'un point Il va falloir qu'on les tue petit à petit Ici je pense qu'on va se préparer à aller chercher L'asset du fléau avec caneton On a dit que c'était des garde peste là Ça c'est un garde peste Ça c'est un bouchet de peste Et là c'est un médecin de peste Ok donc ça veut dire qu'on va... Alors le médecin de peste c'est celui qui a le moins de défense Ici il a 27 d'armure mais on tape 3 fois Donc on va aller chercher avec pisse-pousse On va se séparer On va essayer d'éviter le garde peste qui est le plus costaud à tuer On va aller chercher le boucher avec Malvinette Parfait on va pouvoir l'allumer De flanc en plus Alors du coup toi tu vas jusqu'où ? Jusque là Allons là Hop Ici on le défonce Voila et caneton il se replie Ça c'est fait Ici Ici L'autre il est loin là Il est très loin Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le laisser venir Parce que eux c'est clairement des DPS Donc si je vais genre là On est d'accord que je suis pas apporté Parfait Sauf si y'a de nouveau un bug Mais bon bah là ça serait pas de bol Lui il va jouer On va le laisser venir Parce que je pense pas qu'avec ma seule attaque je peux le gérer Donc on va le laisser venir Voila Là on l'attend Ok il m'attaque pas on est d'accord Très bien Alors là du coup on peut le charger Alors là du coup on peut le charger Alors on l'a pas tué mais on va rentrer en rage pour le faire On va voir qu'il joue quand Ouais si faut qu'on le tue maintenant Voila Il reste plus que pisse-pousse Avec l'esto je pense qu'on peut se le faire Voila parfait Ok bon on s'est pris quelques attaques A cause du charognard Qui a fait ce que je ne m'attendais pas qu'il fasse Mais ça va On a une compétence pour pisse-pousse et un trait pour Malvinette Voyons ça Malvinette Traqueuse de pisse Dégal contre les adeptes Plus 10% Ok cool Et puis se pousse sa petite compétence Je pense qu'on va lui prendre le bout de bouclier et puis se pousse C'est plus son genre Gardienne mais un petit peu agressif quand même Ok il nous reste seulement une soeur en état donc on passe au jour suivant et là ça va être le boss On est obligé d'attaquer le boss Ouais c'est ça Pas le choix Alors On va prendre nos gros levels Akatsukui C'est parti Tu viens Chobiti Tu viens Et Ivy Tu viens On est que 3 On est tous level 4 C'est le mieux qu'on a pu faire J'ai pas fait les... J'ai pas fait les souvenirs avant Tant pis On va faire avec C'est l'erreur qui va peut-être nous coûter la partie On va voir Ok le déploiement est pas trop mal Un monument à la terre Ils ont détruit un enfant à une merveilleuse Ok on va peut-être se calmer Qui vous êtes vous ? Garde malade 380 de dégâts Dévotion Alors Octroie 100 son armure et 15 de redistardissement L'allier ciblier agit d'initiative plus tôt D'accord Donc sur un allier Et ça Les adeptes se concentrent sur le chirurgien à moins qu'une soeur ne soit à porter D'accord Donc ils essayent de booster le chirurgien Ok le chirurgien qu'est-ce qu'il fait dans ses vies ? 7000 PV Ciseaux géants 305 de dégâts aux soeurs se trouvent dans la zone des fées et les reposent de 2 cases Et des dégâts si on se prend des coups Ok Invoquer un nouveau garde malade Change de phase lorsque le dernier garde malade meurt Remet l'initiative à zéro Change de phase Ok d'accord Donc la stratégie ce serait de péter un peu des gardes malades Tout en se mettant raisonnablement à portée Par exemple je vais là Euh non attend c'est Aketsu Kwe qui joue en premier Ok d'accord Alors est-ce que je peux éventuellement caser un tir ? Il ne m'avait pas l'aperçu non Ok là il est à portée C'est un peu naze hein On va aller jusqu'ici du coup Chobiti il y aurait genre là Euh le chirurgien il se déplace de combien ? Pas tant Donc là on est à portée de lui hein Je vais venir se mettre là 280 de dégâts Prendre ça Si je me mets là ça limite ses mouvements Pas trop Ouais ça pique hein 500 d'armure Si vous voulez qu'on fasse de ça En plus ça le fait jouer plus vite quoi Ah et à portée c'est pas d'accord Oh la vache ça se fait d'hyper loin Donc à portée c'est vraiment prêt à taper quoi Oulalala Ça fait mal Donc il n'y a pas moyen de lui faire de dégâts lui C'est mort de chez mort Euh Ok d'accord On a la lame éclair hein 1, 2, 3, 4, 5 Voilà Il est trop loin putain On rentre en rage de justesse là Fait chier Il y a envie de dire qu'ils vont rejouer Le refaire jouer plus vite Et on est carrément assez de passe à portée là Euh d'accord C'est la merde quand même un peu hein Il faut réussir à éliminer ces saloperies On va se mettre là En gros faut essayer de tanker avec Avec un tank Mon kiwi c'est pour toi Tu vas devant T'actives ta garde du fangeron Et tu tank Bon au moins il s'approche de nous Non Ça le fait tellement accéléré quoi Ah d'accord là il m'attaque par contre Très bien Esquive Le coup de bol Nous aussi on gagne de l'initiative du coup Ah mais il peut faire les deux Oh putain Oh mais c'est infâme Sérieusement Ah bah faut tuer là Faut nettoyer ces enfoirés là Alors ils vont en invoquer d'autres hein Mais il y a un moment où Est-ce que je vais direct devant lui Je vais aller direct devant lui Ça je serai prêt à taper éventuellement Et en attendant on tank Là du coup On va pas tuer c'est pas cool Mais on peut faire ça peut-être Si jamais il décide de nous jouer Euh c'est un peu con parce qu'il va m'attaquer là en fait On esquive ok Putain c'était un bol Par contre j'ai plus mon armure là Ça me plaît pas trop ça Je trouve que je l'ai perdu un petit peu vite 0 PV Ah ok si j'ai dû la garder Ça doit être l'armure d'avant que j'ai perdu Euh donc toi bah va falloir que tu nous aides Tu vas venir là Tu vas venir là Ici peut-être 24 PA T'as l'humain de ceux là Ouais c'est limité Mais ça fait le taf Tu vas prendre un tir d'ombre Il est arrêté là Ici on va taper sur lui Ok 988 PV Alors il en est où en terme d'armure ? 2000 d'armure Ouais bah du coup Ce qu'on peut faire par contre c'est Rien lui faire Mais ça recule un peu Ça jauge Ça jauge Par contre on s'arrête là On encaisse Ça nous fait jouer plus vite C'est toujours ça de pris Par contre à chaque fois Ils le remettent Ils peuvent attaquer Et remettre l'armure Ça c'est vraiment abusé C'est vraiment vraiment abusé Faut vraiment qu'on bute ces deux là Ok très bien On va le faire hein Si c'est comme ça J'ai envie de te dire On va venir ici On va préparer une petite lame imprégnée Ici On tape sur lui On va recramer 5% de PV Je suis désolé Evie Mais il faut là Là il va commencer à perdre un peu Normalement Alors il a combien d'armure ? 1000 On fera rien Donc on va prendre juste un tir d'ombre Ou alors on finit celui-là De toute façon il va rejouer avant De toute façon il va rejouer avant On va essayer de finir celui-là On va essayer de finir celui-là Ça va peut-être lui donner envie d'invoquer d'autres guerres de malade Je me demande si il y en a... Ah oui d'accord Il agit direct Qu'est-ce qu'il fait ? Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Zéro d'armure Il inflit jusqu'à 180 de dégâts de mêlée à 3 fois une seule rapportée Il augmente la résistance au retardement de 30% Il réagit à toutes sortes de l'attaquant en inflissant 300 dégâts Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ok ! Bah du coup tir d'ombre hein Va falloir aider la En plus il rejoue direct Nickel Oh non il se déplace là, fais chier Ah mais en plus il peut faire toutes ses attaques quoi Sérieusement C'est tellement abusé Quoi ? Mais attends pourquoi tu as attaqué là ? Ah oui parce que du coup il est en mêlée Oh la vache Du coup Shobity elle peut pas l'attaquer Si c'est ok il se replie Fait chier mais... Oh la vache Putain La violence Ok donc il faut pas tuer le dernier garde malade Quitte à ce qu'il ait un petit peu d'armure Il faut pas tuer le dernier garde malade On sert à de s'en souvenir Il me semblait bien qu'il y avait un truc comme ça mais j'étais pas sûr Et bah visiblement c'est complètement la thématique Donc quand il change de phase c'est la merde En plus il joue hyper vite 30% de bonus d'initiative Bah de toute façon t'as à 0 Bah donc là il va nous défoncer Il va nous taper mais tant pis Enfin on va aller jusqu'au bout On va se battre jusqu'au bout Pour pouvoir avoir les bonus Et là c'est la rapid-group Bim Bon et bah c'est la défaite La défaite face au boss Ah on gagne quand même de l'xp là Alors du coup qu'est ce qu'il se passe Alas Suffering is born On a perdu le enfant On a perdu On a perdu Je n'ai rien de plus à donner Donc on commence à nouveau Elle a survécu 6 jours Et salut Lucky Luke Ouais Et ce jeu est vraiment très très bon Alors on peut les activer dès maintenant Ok très bien On a 175 Bah je pense qu'on va pouvoir activer un peu tout 15% de PV On va gagner une ressuscitation de base 15% de dégâts en plus face aux adeptes Et c'est tout ce qu'on peut faire Donc on active tout Et on valide Ouais ça faisait longtemps que je n'y avais pas joué Lucky Luke J'avais vraiment envie d'y revenir Il y a 3 ans hein J'avais fait un let's play à l'époque sur la toute première version On va peut-être se passer de ça par contre Voilà Donc on peut affronter le boss direct mais on est pas prête On a nos 3 soeurs de base Belle, Charity et Constance Ok Je pense que c'est dommage qu'on ne peut pas les renommer Ah mais on peut les régénérer Ca fait quoi régénérer ? C'est le sacrifice ouais ok Très bien Oui c'est qu'on la met comme cible du sacrifice Et avec F on la met comme... Ok d'accord très bien je vois Je vois je vois je vois je vois Donc on a nos 3 soeurs de base On a un jeton de résurrection du coup Mais il y a personne dans le cimetière je pense Nos soeurs précédentes elles y sont pas Ah si elles sont là C'est cool ça On pourrait les ressusciter direct du coup si on voulait Pour pouvoir commencer à les réentrainer Intéressant Très intéressant Euh... T'as passé la... La ville 3 de The Laspel du premier coup Et bah bien joué Moi je suis bloqué dessus J'avoue que... Les dryades là... Euh... J'arrive pas à me les faire pour l'instant Euh... Du coup on va arrêter l'épisode de VOD Sur... Sur cette défaite du boss hein Euh... Désolé Bon je m'attendais pas à gagner Mais je pensais pas que ce serait aussi violent Je me souvenais pas qu'il était aussi violent On s'en souviendra J'espère que ça vous a plu Euh... Un moment Et on se dit Euh... A très vite pour la suite